Je ne savais pas si je devais venir, si c'était sérieux. Mais oui Karine, vous avez bien fait de venir. Karine Viard, c'est l'actrice prolifique par excellence et quand on la découvre sur scène, on se dit qu'elle est trop rare au théâtre. Pourtant c'est en montant sur les planches qu'elle découvre cette passion insoupçonnée à la fin des années 80. Monsieur se bat ! Qu'est-ce que c'est drôle ! Karine Viard suit le cursus honorum, les cours de théâtre à 14 ans, le conservatoire et étudie la comédie à l'atelier Blanche Salan. Même si ses premières expériences se révèlent un peu compliquées. Karine, en parlant, elle m'a dit qu'elle souhaitait faire du théâtre parce que ça lui manquait. Elle avait été traumatisée, je crois, on peut le dire, dans ses premières expériences au plateau. Elle racontait un peu des choses d'il y a longtemps, mais je ne me rappelle pas exactement, mais elle sort des kits de pièces qui sont très drôles. Cette chose traumatisante, bon maintenant elle en fait une histoire très drôle, mais peut-être que maintenant quand elle accepte une pièce, Karine, je sais qu'elle est à 100% d'accord avec le projet. J'arrive pas à me décider. 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 En 2011, elle accepte l'invitation de Daniel Thompson pour la pièce L'amour, la mort, les fringues, adaptée de la reine de la comédie romantique américaine Nora Ephron. C'est merde ! On peut relâcher un peu la couture. Ah, merde alors ! Mais c'est en 2008 qu'elle trouve chaussure à son pied et elle s'illustre en vraie tornade sous la direction de l'acteur et metteur en scène argentin, Marcel Diffonsobo. Mère de famille déjantée dans Lucide, agent de star cruelle dans Vera. Et dès leur première collaboration dans la pièce La Estupidesse, elle est versatile et explosive sur scène. Il doute de la bonté de Dieu. Il ne se demande pas si Dieu existe. Il existe. Mais il n'est peut-être pas bienfaisant. Il est peut-être même redoutable. Un univers qui rappelle le soap opéra et qui passe du drame à la farce en un claquement de doigts, un peu comme vous, Karine Viard. Je veux me sentir bien, me sentir belle. C'est juste. Le comique de Karine, c'est à chaque fois fait avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence. Elle saisit les instants et c'est ça qui devient comique, en fait. C'est qu'elle ne laisse rien de côté. Elle ne laisse rien passer. Elle ne s'apesantit pas sur un sentiment. Elle passe d'un sentiment à l'autre. exactement comme, ben oui, un Chaplin ou je ne sais pas. C'est vraiment cette force de pouvoir, hop, retourner, dire une chose et la retourner, dire une chose et la retourner. Attends, on va demander au serveur. Pourvu que ce soit celui qui vient de passer. Un bel étalon. Oh, maman, maman, s'il te plaît. Mais quoi ? C'est aussi le personnage de Vera. C'est-à-dire quelqu'un qui rebondit tout le temps. Quelqu'un qui est tout le temps dans une espèce de force vitale d'être là. Nom de Dieu, Berta, de quoi tu parles ? C'est moi qui ai créé cette agence et je n'en ai pas vu pour le faire. J'étais la première, une pionnière. Je rejetais jamais, c'est mes acteurs, quand vous étiez en force, ma chérie, de quoi tu nous parles ? Karine, voilà, on n'a plus besoin de lui expliquer, de lui dire les choses. Elle est complètement à l'aise. Et nous aussi avec elle. Donc je pense que finalement, cette collaboration fait qu'au bout d'un moment, il y a un corps commun qui continue de se façonner, de se nourrir. Tu me dis que tu as vécu tout ce temps ici, à Béthune ? Je vais devenir folle, c'est tout près ça, Béthune. Il suffit de prendre le... C'est la troisième fois que vous travaillez avec Martial DiVonzobo. Qu'est-ce qui vous plaît dans son univers, dans sa façon de travailler ? Mais moi, j'ai été très inhibée au théâtre. Pas toujours, parce qu'il y a des metteurs en scène que j'ai beaucoup appréciés. Mais il y en a d'autres, vraiment. C'est l'idée que tu ne peux pas jouer comme ça, il n'y a que des injonctions. Tu n'as pas le droit, tu ne peux pas, ça ne se joue pas comme ça. Et je trouve, quand j'ai rencontré Martial, qu'il avait quelque chose de très désinhibé. Ça vient sans doute de ses origines argentines. Mais en tout cas, les femmes sont toujours hyper sexuées. Ils nous mettent sur des talons comme ça, ils nous mettent des perruques, des rouges à lèvres. Donc j'adore ça, il y a quelque chose de l'ordre du jeu, de la comédie. Il y a quelque chose d'assez ample. Et qui n'est pas redresseur de torts, comme si souvent dans le théâtre français, je trouve. Et c'est ce que vous dites quand vous parlez de ce traumatisme que vous auriez ressenti. C'est ça à quoi vous faites allusion ? C'est très pénible le théâtre. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'égo dans le théâtre. Ça peut être très pénible quand ce n'est pas émetteur en scène. Ça peut être les partenaires, ça peut être les pièces. Jouer tous les soirs, il y a quelque chose d'arrassant. Donc si tu n'es pas sûre d'être à la bonne place, pour moi en tout cas, qui suis très gâtée par le cinéma, c'est vrai que je ne préfère pas en faire. On sait que c'était votre rêve d'adolescente de devenir comédienne. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré ces traumatismes dont vous avez parlé, ou ces difficultés, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes heureuse sur scène ? Est-ce que c'est un plaisir ? Moi je suis au-delà de ce que je pouvais imaginer. Franchement, j'adore mon métier. Je ne pensais pas faire du cinéma, je ne pensais pas avoir le physique, je ne pensais pas tout ça. Et j'ai un immense plaisir à faire du cinéma. C'est ce que je préfère, franchement. Mais la scène, c'est très très bon aussi. Alors il y a le cinéma, il y a une cinquantaine de films, deux César, dont celui de la meilleure actrice pour Ollé Coeur, de Solvay Ganspak, on va en parler. Des comédies populaires et des films d'auteurs, c'est-à-dire un registre très large. On va d'abord regarder un extrait de votre prochain film, c'est une comédie, Le Petit Locataire, de Nadege Loiseau, qui sort le 16 novembre. Oh non, 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 non. Vous savez quel âge ? 49 ans. Mais quand même, c'est peut-être une erreur à faux positif. Ça arrive ? Non. Oh putain, c'est l'angoisse. Tout va bien. Bah non, il est super grand. Ah oui. Oh là là. Alors, une petite explication. Elle est enceinte. C'est l'histoire d'une femme de 49 ans qui découvre qu'elle est enceinte alors que franchement, elle pensait que ça ne lui arriverait plus. Elle a des grands enfants, enfin je veux dire, elle est vraiment passée à autre chose. Et avoir cette enfance qui n'était pas du tout attendue va bouleverser les places de chacun. Donc à la fois, c'est vraiment, on est vraiment dans le registre de la comédie, comédie populaire, etc. Mais finalement, c'est aussi l'occasion de dire des choses plus subtiles, plus profondes, plus délicates comme ça sur qu'est-ce que c'est qu'être mère. C'est tout ce bouleversement-là. Qu'est-ce que c'est qu'être une famille ? Qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère ? Qu'est-ce que c'est les schémas ? Comment tu te débrouilles avec ton mari quand ça fait 30 ans que t'es là, que les enfants partent de la maison ? Voilà. Et tout ça, voilà, sans s'apesantir, c'est l'occasion quand même de dire des choses qui, moi, me touchent beaucoup. Ça a d'ailleurs été le cas de beaucoup de comédies dans lesquelles vous avez joué. La famille Bélier assez récemment. Il y a aussi cette leçon que l'on tire. Ça me fait penser un peu à la famille Bélier. C'est pas si éloigné. Bien sûr, il y a eu des films de Clapiche aussi. Et vous êtes devenue, car elle vient une actrice populaire. Est-ce que ça vous fait plaisir, ça ? Alors, ça me fait plaisir, parce qu'évidemment, si je suis populaire, ça veut dire que j'ai plus de choix. Et en même temps, je veux pas non plus que ça empêche les metteurs en scène de me proposer des choses plus particulières, plus pointues. Parce que aussi, des fois, j'en ai marre. J'en ai marre de faire que des comédies. Voilà. Moi, je me ressource à faire des choses plus étranges, plus bizarres aussi, parce que j'aime ça. Alors justement, ces réalisateurs viennent vous chercher ô combien ? Donc il n'y a pas uniquement François Ozon, par exemple, ou Cédric Clapiche. Il y avait Solveig en Spa, qu'on en a parlé tout à l'heure. Ce film sur une femme qui est atteinte d'un cancer, ce film s'appelle Ollé Coeur. Vous avez eu un César de la meilleure actrice. Est-ce que ça a été une rencontre importante pour vous ? Un tournant aussi dans votre carrière ? Ça a été une rencontre très importante parce qu'avec Solveig, qui est morte l'été dernier, on avait une relation assez formidable, faite de confiance et de lâcher prise. Elle était très différente de moi, Solveig, et elle m'a permis d'accéder à quelque chose auquel j'aspirais, mais je ne me sentais pas capable. Donc elle m'a pris par la main, qui est une forme de laisser aller, de lâcher prise, de se faire traverser par les choses comme ça. Ce qui, je crois, est très important et finalement, ce qui me plaît le plus chez les acteurs. C'est quand on ne voit pas le travail, c'est quand on ne voit pas les coutures, c'est quand les gens sont traversés par ce qu'ils ont à faire. Et c'est vrai qu'on constate que vous avez été assez souvent fidèle à des réalisateurs. Par exemple, Maïwenn, vous avez tourné plusieurs fois. Les frères Lariou, vous avez tourné plusieurs fois avec eux. C'est important aussi pour vous de retrouver l'univers d'un réalisateur qui vous a plu. Je ne suis pas fidèle par principe. C'est-à-dire que Maïwenn, c'est un tel plaisir de tourner avec ce metteur en scène. Elle vous pousse, elle a un instinct, elle a une intuition, elle est quand même incroyable. Il y a eu police, il y a eu le bal des actrices. Oui, c'est ça. Moi, quoi qu'elle me propose, j'y vais. Enfin, ça me réveille. Les frères Lariou, je les adore. Et en plus, ils me proposent toujours des rôles, mais tellement incroyables que personne d'autre que ne me proposerait. Je ne vois aucune raison de ne pas y aller. Et puis ça me met la dragée haute un peu. Il faut de l'audace. Ça me gratte quelque part et j'ai envie. Ça me renouvelle beaucoup.